Salut tout le monde c'est Rudy, je vous retrouve aujourd'hui en fait pour une petite présentation de la démo jouable de Matchpoint à jeu développé par Calypso qui sortira donc ce 7 juillet sur console et PC, pas de version Nintendo Switch de ce que je sais donc peut-être que j'aurai l'occasion de vous proposer un test vidéo de la version complète mais ça à l'heure actuelle ce n'est pas encore certain ça dépendra du retour que j'aurai de mon côté mais concrètement ici en fait on a une démo qui est disponible en fait sur console qui est aussi disponible sur PC c'est donc Calypso qui s'occupe de ce Matchpoint qui est vu par beaucoup comme le renouveau de Top Spin Top Spin 4 pour information et la référence alors là une magnifique introduction mais techniquement le jeu ne ressemble absolument pas à ça c'est un tout petit peu moins beau mais vous allez voir en fait qu'il a quelques subtilités au niveau de son gameplay que je vais vous montrer rapidement donc on a la possibilité d'effectuer le tutoriel ainsi qu'un match rapide donc on va choisir le match rapide et là on va pouvoir ici choisir ces joueurs parmi 6 disponibles dans cette démo les autres sont présents mais on ne peut pas les sélectionner alors on a ici Benoit Paire notre fameux tennisman français qui est du genre à souvent partir en cacahuète pour rien on va le prendre on va le prendre du coup et on va jouer contre Nishikori alors on n'a qu'un seul coup et qu'un seul set dans cette démo jouable à savoir en fait que le jeu va reprendre un peu ce qui fait la grande force de AO Tennis c'est à dire en fait que quand vous allez frapper votre balle à l'aide des boutons de votre pad vous allez avoir une cible en fait que vous allez pouvoir diriger à l'aide du stick gauche qui va cibler en fait l'endroit où atterrira votre balle en fonction de la puissance que vous allez lui accorder alors techniquement bon on est sur une démo qui date peut-être un peu donc il ne faut peut-être pas s'attendre à un truc absolument ouf alors quelque chose que moi j'ai constaté déjà j'ai fait deux ou trois matchs sur cette démo c'est que très souvent l'intelligence artificielle va commettre des fautes alors vous voyez en fait quand je charge mon tir à l'aide de la croix j'ai une petite cible en fait qui va apparaître en haut de l'écran et cette cible là va me permettre en fait de diriger ma balle donc là j'y suis peut-être allé un peu fort donc on va ici essayer de vraiment la placer où on veut alors c'est assez déroutant au début parce qu'on a souvent tendance à on a souvent tendance en fait à diriger son tennisman à l'aide du stick gauche et forcément il faut diriger en même temps son tennisman mais aussi et surtout l'endroit où la balle va atterrir il m'a fait un retour assez violent là donc on peut évidemment servir aussi à l'aide des autres touches notamment le bouton carré, le bouton triangle qui va servir au lobe par exemple on peut favoriser l'amorti à l'aide du bouton R1 de la DualSense techniquement c'est pas foufou mais ça se regarde vraiment il faudra voir un peu ce que donnent les autres cours par la suite, là comme je le rappelle on est sur une démo jouable qui est disponible sur les différents stores je l'avais à la merci là donc j'ai un avantage et si j'allais essayer de placer un Ace on va s'excentrer au maximum oh c'était presque bon et elle est sortie et du coup j'ai l'avantage voyez un peu le nombre de fautes que fait l'intelligence artificielle dans cette démo j'espère tout de même que ce sera rectifié dans la version finale je trouve qu'elle se pousse trop facilement à la faute c'est un jeu qui est relativement agréable en fait à jouer je trouve pour le moment c'est mieux de mon point de vue que World Tennis Tour mais moins bon de ce que j'en vois pour le moment que World Tennis maintenant comme je le disais c'est une démo jouable il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose de mieux lors de la sortie de toute façon on sait très bien qu'il ne faut pas juger un jeu sur une démo d'autant plus que cette démo date de elle est assez vieille en fait la démo quand même sachant que le jeu sort dans 2 ou 3 jours à l'heure où j'enregistre cette vidéo par ailleurs vous constaterez une différence au niveau du son de ma voix c'est tout simplement que je n'ai pas branché mon Blue Yeti cette fois j'ai essayé de mettre le casque et de faire ça plutôt à la tranquille je n'avais pas envie de tout brancher de mon côté j'ai de la chance qu'il sorte en fait assez souvent sa balle parce qu'à ce moment là il était complètement mal placé c'était un cadeau qu'il m'a fait on va tenter un service à la cuillère ah je l'ai raté c'était lequel ? je crois que c'est triangle le service à la cuillère je ne sais plus je l'ai vu dans le tutoriel tout à l'heure voilà faire gaffe au retour du coup pour le moment je n'ai vu aucun plongeon après le problème c'est que là on est sur du on est sur un terrain d'or en fait on n'est pas sur du comment dirais-je on n'est pas sur de la terre battue ou du gazon il faudra voir en fait comment se comporte la balle sur les différentes surfaces que proposera le jeu c'est assez compliqué pour le moment d'en parler puisqu'on n'a que ce terrain là secours pardon ça c'est très très mal joué ah bah elle est passée elle est passée j'étais sûr qu'elle sortait oh là là je l'ai fait sortir j'avais fait n'importe quoi là il y avait peu de chances de m'en sortir en plus elle sortait je pense qu'il aurait pu éviter de la jouer ça va être un jeu qu'il va falloir en fait prendre en main tranquillement c'est surtout un titre en fait qui propose un gameplay plutôt pas mal alors il y a beaucoup de gens qui attendent effectivement un grand grand retour de topspin topspin qui est quand même une grosse grosse référence pour savoir la petite histoire topspin s'est pas ressorti depuis la 360 et la PS3 avec topspin 4 c'est un jeu qui a été édité par 2K là on est sur un jeu déjà qui n'a pas le même budget en termes d'ambition il est vendu 49 euros je crois ah zut j'ai tenté l'amorti vraiment juste derrière le filet je l'ai foiré là par contre je vais lui mettre un ace des familles il est très très mal placé ça c'est le genre de choses qui devront être corrigées dans la version finale parce que si une fois sur deux tu peux lui claquer un ace comme ça c'était très très mal joué de ma part oh elle est faute elle est faute là il s'est replacé quoique je peux quand même tenter vraiment de la mettre mais au poil de cul là il l'a bien vu arriver ah je la sors c'est pas évident c'est vraiment pas évident pour ceux qui ont joué à haut tennis savent très bien ce que je veux dire ah bah j'ai perdu il a le break c'est maintenant le dernier jeu ah c'est ça qu'on aime les longs échanges comme ça en fond de cours j'adore ça moi et encore une fois le CPU qui est poussé à la faute on lui met la pression on lui met la pression une nouvelle faute ici sur le service on va voir un peu ce que ça va donner par la suite oh le retour était violent quand même service à 146 km heure bon allez retour croisé comme ça ils font très très mal peut-être même un peu trop ah ouais non mais c'est du 10 sur 10 en fait il peut absolument rien faire allez faute il peut absolument rien faire sur les retours croisés comme ça après j'ai pas fait attention au niveau de difficulté de l'IA donc je peux pas vous dire là pour le coup elle sort ou pas ouais je l'ai pas réussi à l'avoir c'est un jeu qui est plaisant à jouer vraiment je trouve que cette démo et qui est pourtant loin d'être terminée vraiment plaisante à jouer moi en tout cas ça me donne vraiment envie d'en voir beaucoup plus et j'espère avoir l'occasion de vous proposer un test de ce jeu mais ça je le saurais malheureusement pas tout de suite il va falloir que j'attende un peu un retour sur la demande que j'ai faite de mon côté dans l'optique de recevoir un code pour tester ce dernier et le retour il est assez violent le match il va jamais se terminer on est parti pour un combat de 1000 jours et de 1000 nuits de façon deux chevaliers d'or ah mais je fais n'importe quoi aussi je lui donne des points que je pourrais facilement éviter non elle sort elle sort vous voyez un peu qu'il y a quand même moyen de faire quelques jolis trucs au niveau des échanges etc c'est plutôt agréable en fait faut pas se leurrer moi j'avais vu des vidéos de preview où les gens avaient plutôt tendance à dénigrer le jeu alors qu'en fait on est sur une démo jouable et que forcément faut encore lui laisser sa chance c'est déjà très rare de nos jours d'avoir le droit à une démo jouable sur un jeu généralement surtout sur ce style de jeu surtout sur ce style de jeu où les développeurs n'ont peut-être pas spécialement envie de proposer une démo jouable c'était plutôt bien joué ce que j'ai fait là je suis assez content de moi allez vous pouvez absolument rien faire est-ce qu'on va réussir à finir ce match un jour ouais c'était bien vu ça j'étais pas sûr qu'elle sorte pas mais on est à 4x4 j'ai oublié de réappuyer sur le bouton alors il y a un tutoriel dans la démo qu'il faut impérativement faire pour comprendre un peu comment on va pouvoir jouer et surtout les subtilités liées à cette petite cible qui apparaît au sol lorsque vous allez en fait charger votre frappe alors il n'est pas obligatoire de charger sa frappe on peut aussi faire des frappes courtes sans avoir besoin de ouais mais mon gars tu montes au filet je vais te lober forcément on peut changer de vue je trouve que celle-ci beaucoup moins pratique personnellement je reste sur ma vue d'origine ah ça c'était très très bien fait on est pas loin du jeu blanc là on va essayer de le tenter voilà il a rien pu faire et on est à 5 on est à 5 il suffit simplement ici de bien jouer le jeu et je pense qu'on peut remporter ce 7 et par la même occasion cette rencontre alors après que le CPU fasse des fautes c'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeux de tennis ou le CPU un jeu quasi parfait ne fait jamais de fautes moi je pense notamment à des titres comme comme tennis world tour ou le CPU les fautes bon ben il sait pas trop ce que c'est en fait il a tendance vraiment toujours à avoir des frappes super bien placées surtout dans les niveaux de difficulté les plus élevés par ailleurs si vous êtes abonné au Playstation Plus Premium ou Extra Tennis World Tour est disponible ainsi que AO Tennis 2 je vous invite à les essayer si vous êtes fan de la discipline je vais l'épuiser un petit peu j'y mets la pression on est à 40-15 c'était bien joué et c'est faute et du coup j'ai terminé je pense que le match est terminé le match est fini le match est fini donc on a été sur une petite partie qui peut être plutôt sympathique donc voilà c'était une preview vraiment un petit match rapide sur Matchpoint la démo est disponible sur le Playstation Store ainsi que le Xbox Live elle était déjà disponible depuis un petit moment sur PC mais en l'absence de GPU il était impossible pour moi de l'essayer quoi qu'il en soit voilà ben écoutez moi j'ai hâte de découvrir le jeu complet j'espère que ça sera le code pour vous en faire le test dans le cas échéant ben écoutez il n'y aura pas de test vidéo du coup quoi qu'il en soit merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu encore une fois désolé pour la modification de la voix j'avais pas voulu brancher mon Blu Yeti maintenant parce que j'avais pas beaucoup de temps pour faire cette petite vidéo mais j'espère tout de même que vous avez pris du plaisir à m'écouter et de mon côté en tout cas je trouve que cette démo est plutôt concluante et j'ai hâte d'en voir plus je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao